Bonjour à tous, je m'appelle Marine Royer, je suis chef de projet à l'Inserm sur le programme Radico. Je vais vous parler rapidement de deux cohortes qui sont lancées depuis environ un an et demi, Radico, Estisco et Urbio, coordonnées par Aude Servais et Laurent Saïdé, respectivement. Elles ont en commun que ce sont deux études non interventionnelles, qu'on inclut des patients incidents prévalents, des enfants et des adultes. Il y a la particularité aussi que toutes les données CEMARA ont été rapatriées dans les ICRF et pour tous les patients inclus, donc automatiquement on a déjà cette base CEMARA, toutes les données CEMARA. Ce qui sort un peu juste de l'observationnel, c'est qu'on a des questionnaires de qualité de vie qui sont à compléter une fois par an par les patients. Donc ça a été lancé, oui, il y a un peu moins de deux ans. Pour Estisco, il y a 99 patients inclus et 9 centres actifs, dont plusieurs à l'international. On a des centres actifs en Italie, Espagne, Belgique et bientôt Allemagne et Pays-Bas. Et on vise à partir encore plus à l'international. Urbio, ça reste pour l'instant national, mais ça aussi a une vocation à ouvrir des centres à l'étranger. Pour les deux études, on a des critères d'éligibilité assez basiques puisqu'il faut juste un diagnostic confirmé de la pathologie concernée et un consentement signé par les patients ou les parents des patients pour les enfants. Donc d'une façon très pratico-pratiques, sachant qu'il va y avoir une évaluation de l'ANR dans environ trois mois et que je vous fais un vrai appel aujourd'hui pour tous les centres qui avaient accepté de participer à la base ou qui auraient potentiellement des patients, à nous contacter parce que je sais qu'on n'a pas de financement pour financer du personnel sur site, mais on peut apporter une vraie aide pour la saisie des dossiers. Ce qu'on vous demanderait dans les deux prochains mois, ça serait de haut à minima, créer les patients dans la base, donc si vous avez des consentements signés. Et à partir de ça, on pourra apporter une aide soit par Adico, soit par le chargé de mission de la filière. Mais il est très important de booster les inclusions et surtout d'activer les centres qui étaient prévus d'être ouverts et qui ne sont pour l'instant pas encore actifs. Donc vous pouvez revenir vers moi aujourd'hui ou me contacter, on pourra trouver une solution assez rapidement pour vous aider à créer les patients dans la base pour ceux qui en ont. Et voilà, je vous remercie. Donc je laisse la parole à Bertrand Klebenmann sur les actualités dans le syndrome d'Alport. En 3 minutes 30. Dans le syndrome d'Alport, vous savez qu'on est à la recherche d'un traitement efficace. Bien que le blocage du SRA retarde l'âge d'influence rénale terminale, comme on l'avait montré avec nos collègues allemands et espagnols dans cette cohorte rétrospective, en manque de traitement. Et il y a des essais. L'industrie s'intéresse beaucoup ces dernières années au syndrome d'Alport. C'est en train même de monter en puissance rapidement. D'où l'intérêt d'avoir des cohortes comme on essaie de le monter avec Radico pour mieux connaître l'histoire naturelle, notamment le déclin du DFG. Il y a un essai thérapeutique en cours avec la barre d'oxolone. Je ne vais pas revenir sur le mode d'action. Molécule qui stimule NRF2 avait été testée dans la néphropathie diabétique et en gros a un effet à la fois anti-NFKPAB et de booster de l'activité mitochondriale et qui joue également sur les cellules mésangiales et qui va cibler diverses cellules et mécanismes impliqués, non seulement dans le syndrome d'Alport, mais dans d'autres maladies génétiques. Il y a une phase 2 qui est terminée, qui a été présentée à l'ASN en novembre 2018 dans 30 patients atteints de syndrome d'Alport, montrant que ça a augmenté le DFG de manière très significative, comme vous le voyez sur ce graphique, avec une augmentation de 13 ML à la semaine 12. Ces patients sont suivis depuis un an maintenant sans effets secondaires notés, avec un maintien du DFG, de l'augmentation du DFG. Ces résultats ont permis de débuter la phase 3 de Cardinal, dont les inclusions sont terminées. C'était des Alport enfants et adultes, mais surtout adultes en France, entre 30 et 90 de DFG, avec une protéinerie inférieure à 3,5 grammes par gramme. Inclusion terminée en novembre 2018. Trois centres avaient été pré-sélectionnés en France. Ça, c'est un vrai problème. C'est le choix des centres qui participent, qui revient à l'industriel. Mais il faut qu'on essaie de s'aider pour stimuler des centres qui vont inclure, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inclusion en dehors de Necker, par exemple. Mais cela dit, on est quand même premier pays européen dans les inclusions dans ce protocole. Résultat, en novembre 2020. Et les baselines seront présentées à l'EDTA en 2019. L'antimire 21, vous aviez entendu parler du travail expérimental remarquable de Jeremy Duffield et de l'équipe de Regulus, publié dans le GCI il y a bientôt 3 ans, avec une survie des souris Alport tout à fait statistiquement augmentée. Une étude observationnelle, financée par Regulus, qui s'appelait Atena, qui est terminée, qui inclut à peu près 150 patients, qui a été présenté à l'ASN. Mais les résultats ne sont pas encore complètement analysés. Il y a une étude en sillaire de biomarqueurs aussi qui est intéressante, qui est en cours d'analyse. Cette histoire a pris beaucoup de retard en raison des problèmes financiers, on va dire, de Regulus. Mais il y avait un partenariat avec Sanofi Genzyme qui a repris entièrement en main ce programme. Et j'ai plusieurs annoncées, qu'on sait depuis très peu, une quinzaine de jours, que l'essai de phase 2-3 avec l'antimire 21 va débuter, sponsorisé par Sanofi, avec des critères d'inclusion qui vont être très stricts, a priori, puisque c'est une pente de DFG élevée, supérieure à 4 ml minutes en, et une protéineur supérieure à 2 g parce qu'ils veulent quand même des progresseurs rapides pour pouvoir avoir un critère de jugement sur le DFG significatif. Dès qu'on en saura un peu plus, je vous diffuserai l'information. En préparation, un essai avec les émiteurs d'AGLT2, en pas à le porte, Boringer, dont la mise en route a été repoussée. Et le protocole est en cours de rediscussion pour des raisons que je ne connais pas très bien. Et puis, il y aura très certainement à l'avenir un essai avec l'inhibiteur, le sparsantan, l'inhibiteur à la fois ARA2 et récepteur d'endothéline. Donc, vous voyez que pour cette maladie rare, pour laquelle il ne s'est pas passé grand-chose, beaucoup d'intérêt de l'industrie, de par les modèles animaux, on a les difficultés, c'est qu'il n'y a aucune donnée dans la littérature sur le déclin naturel du DFG, notamment selon la forme génétique. Ça, c'est la cohorte française du pétale Cémara, où on avait regardé le déclin du DFG, qu'on va finaliser bientôt. Et on a déposé un projet à l'AIRG, consistant à adosser à la cohorte, maintenant, radicaux, faire une étude sur les biomarqueurs, dont Pierre Anco, vous parlez de l'importance dans les maladies rares, avec Fabiola Terzi, et d'essayer de les corréler, notamment à 7 de biomarqueurs testés dans la cohorte néfroteste, au déclin du DFG, et puis, possiblement, travailler sur un modèle murin, et la voie du TGF Alpha, de GF Receptor, qui semble impliquer, non seulement dans le CKD en général, mais dans le modèle Alport, avec des corrélations entre le taux de GF urinaire et la progression dans une cohorte chinoise. Et on a demandé un financement à l'AIRG, on aura la réponse très bientôt. Je vous remercie. Bonjour à tous, je vais essayer d'aller très vite. Donc, du coup, je suis directeur de recherche à l'Institut Imagine, et je travaille maintenant depuis un certain nombre d'années sur la néphronoptise et l'essiopathie rénale. Le projet, actuellement développé par le laboratoire, vise à combler, effectivement, le déficit diagnostique, puisque dans la cohorte présente ici, qu'on a constitué à NECAR, 40% des patients sont actuellement sans diagnostic. L'autre approche qu'on développe, c'est une approche thérapeutique qui vise à comprendre comment on peut combler les problèmes d'hétérogénéité génétique avec l'identification de mécanismes communs dans les patients, avec l'opportunité qu'ils ont tous une action au niveau du cil primaire, et donc dans les voies de signalisation ciliaire, pour trouver un traitement commun adapté à différents patients. Donc du coup, effectivement, on a trois objectifs, améliorer le diagnostic et donc également le pronostic, à base d'analyses de génome et d'exome sur les patients négatifs en diagnostic. On a aussi secondairement, et c'est là où votre implication va être majeure, préciser les mécanismes pathophysiologiques et afin de développer des thérapeutiques adaptées. Donc là, on a basé notre étude sur des cellules tubulaires rénales isolées à partir d'urines de patients atteints de néphronoptise, où on va faire une analyse phénotypique et multihomique sur ces cellules tubulaires afin d'identifier des voies de signalisation et des biomarqueurs de traitement, mais aussi, on espère, pronostiques, puisqu'il n'y en a pas dans la néphronoptise actuellement. L'approche thérapeutique, c'est sur créblage de molécules. On a réalisé ces études déjà sur des cellules de patients délétées pour l'homodicote pour NPHP1, qui est le gène majeur, où on a identifié une classe de molécules capables de restaurer et la ciliogénèse et la fonction ciliaire, comme vous pouvez le voir ici, et qui donne aussi des résultats très efficaces dans notre modèle in vivo de zebrafish, qui permet de restaurer également l'érinquistique dans le modèle NPHP. Et on est actuellement en train de tester dans le modèle murin NPHP1. NPHP1, alors on a ciblé les autres atteintes, pour l'instant l'atteinte rétinienne, qui montre des effets encourageants. On est en train de tester le rein. Et un autre outil précieux, et qui va nécessiter aussi du matériel de patients, c'est bien sûr les modèles d'organoïdes rénaux, qui vont être cruciaux à partir d'IPS, de PBMC de patients. On va pouvoir, on espère, remodéliser un modèle qui sera à patients dédiés, pour tester justement ces passways et ces molécules, et rendre le patient éventuellement éligible au traitement. Donc du coup, ce protocole pour recueillir essentiellement les urines de patients a été mis en place il y a déjà un an et demi. On est à un recrutement, pour l'instant, de 35 patients. Pour augmenter, bien sûr, la force statistique, on voudrait monter jusqu'à 50 patients, d'où vraiment besoin de votre aide. Il y a deux centres qui ont été... Le problème avec les urines, c'est qu'elles doivent être mises en culture, donc technico-laboratoire, dans les trois heures. Donc du coup, c'est un vrai problème, bien sûr. Donc on a ouvert deux centres, ici à Necker, avec l'investigateur Rémi Samlon, et à Montpellier, avec le professeur Denis Morin, et le co-investigateur Dr. Fila. Donc pour l'instant, les consentements sont disponibles, les formulaires d'information, et les familles qui se déplacent sont indemnisées. Bien entendu. Voilà, je vous remercie. Ah non, alors dernière information, très très importante, j'ai oublié de vous présenter Cathy Billot, qui est ici, qui est ARC, recrutée sur un projet, donc ce projet financé en partie par le RHU Silico qu'on a obtenu, donc qui nous permet de faire venir quelques familles, et surtout d'avoir recruté Cathy Billot, qui s'occupe aussi de mettre à jour notre cohorte et data base sur ces patients, et de vous contacter pour mettre en place tous ces transports et ces échanges. Voilà, Cathy Billot. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Marguerite Hureau, je travaille avec Rosa Vargas-Pousseau dans le secteur des tubulopathies, en génétique. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'analyse NGS de patients suspects de tubulopathie, en comparant les résultats pour les enfants et les adultes. Donc ce que nous utilisons en NGS dans le laboratoire, c'est un panel de gènes, donc de la marque Multiplicom, qui a été designé par un groupe d'experts du réseau Euronomics pour le diagnostic en NGS des tubulopathies. Depuis sa création, il y a eu trois versions différentes. Donc nous venons tout juste de recevoir la troisième version, qui comporte 47 gènes de tubulopathie. Là, nous vous présentons les résultats pour la V1 et la V2, qui s'étalent sur deux ans, un peu moins de deux ans. Donc en fait, c'est de la fin de 2014 à 2017, sachant que dans cette période, nous avons eu un trou de six mois dans l'attente de la deuxième version, où nous avons dû revenir à des techniques Sanger, séquençage ciblé, enfin, pas ciblé, mais séquençage des gènes. La couverture du panel est de 99%, sauf pour l'exon 1 d'OCRL, qui n'est pas couvert. Donc les patients sur cette période d'un an et demi, à peu près, 777 adultes et 280 enfants reçus qui ont un phénotype clinique évoquant une tubulopathie. Alors voici la distribution des diagnostics. Donc chez les adultes, nous avons 24% de confirmation du diagnostic, donc 76% négatif. Dans ces positifs, c'est majoritairement des Gittelmann, donc pour la moitié des cas des positifs, ce sont des Gittelmann. Sinon, ensuite, on a des hypercalcémies familiales bénignes et ensuite, en troisième position, des diabètes phosphatés. Tout le reste, c'est des proportions moindres dont vous avez le détail ici. Pour les enfants, on a un taux de confirmation qui est bien plus élevé, qui s'élève à 59%, avec une revue du diagnostic dans 3% des cas. C'est le panel qui nous permet de revoir le diagnostic. Donc dans 59% des cas, qui est dans le quart des positifs, ce sont des Gittelmann, donc tout comme les adultes, c'est la première des tubulopathies, suivie d'acidose tubulaire distale et de pseudo-hypoaldostéronisme, de barter, de diabète insipide néphrogénique, ensuite hypercalcémie familial bénigne, et ensuite dans de faibles proportions, les autres qui sont superposables à celles des adultes. Ici est représenté le détail par pathologie du diagnostic confirmé. Donc chez les adultes, on voit que sur les 777 adultes, la moitié de ces adultes, ce sont des demandes de recherche de syndrome de Gittelmann ou d'hypercalcémie familiale bénigne. Donc c'est les Gittelmann qui ont un taux de diagnostic le plus élevé qui s'élève à 50%. Les hypercalcémies familiales bénigne, qui représentent une grosse partie de ce que nous recevons, ont un taux de diagnostic assez faible qui est de l'ordre de 12%. Chez les enfants, on voit qu'on a un taux de diagnostic positif assez élevé pour toutes les pathologies, donc globalement plus élevé pour chaque pathologie par rapport aux adultes, à l'exception du syndrome de Dent où on a un taux de diagnostic qui est similaire à celui des adultes qui est de l'ordre de 50%. Les messages sur ces deux cohortes comparées, c'est que les tubulopathies, on reçoit surtout des adultes. Sur un an et demi, on a reçu 777 adultes et 280 enfants sur la même période. Ce que je vous ai dit oralement, mais qui ne se voyait pas, c'est qu'une grande majorité de ce que nous recevons chez les adultes, donc 25% de ce que nous recevons chez les adultes, c'est des demandes de recherche d'hypercalcémie familiale bénigne qui sont souvent négatives, mais ici, il est très important d'exclure cet HFB puisque le diagnostic différentiel, c'est l'hyperparathyroïdie primaire chez qui on va proposer une parathyroidectomie. Le taux de détection est deux fois plus important chez l'enfant que chez les adultes. Et enfin, les rendements de diagnostic importants, c'est pour le syndrome de Gittleman, le syndrome de Gordon, aussi assez élevé, syndrome de Dent, diabète insipide néphrogénique, qui sont des phénotypes bien identifiés et où on a de bons taux de diagnostic positif. Et enfin, un dernier mot sur les pathologies qui associent néphrocalcinose et litiase en pédiatrie. Nous avons un rendement qui est relativement élevé. Donc voilà, il faut bien penser à demander la génétique dans ces cas-là. Voilà, c'est fini. J'ai été assez rapide. Applaudissements Question, question, oui. Emmanuel Plaisier. Tadam, la micro. Excusez-moi. Concernant les sébadoxolones, notamment l'étude pilote, on a des données sur la protéine urie. Sur l'étude pilote, oui, il y a une élévation modérée de la protéine urie proportionnelle à celle du DFG. C'est-à-dire que ce qui avait été déjà vu dans la néphropathie diabétique, le ratio protéine urie sur DFG est maintenu. Il n'y a pas eu d'explosion de la protéine urie, mais il y a une petite majoration. Et est-ce que chez l'animal, dans les modèles animaux, il y a des équipes qui s'en sont emparées pour essayer quand même d'avoir une validation préclinique de l'utilisation de la molécule ? J'aimerais bien. C'est en cours à Saint-Louis avec les souris de Jeff Miner, mais c'est en cours depuis un moment. Ils sont tellement pushy. Pas que dans le syndrome d'Alport, vous savez peut-être qu'un essai va commencer dans la polykystose et dans d'autres maladies. Donc, il est possible qu'on ait des résultats chez les hommes avant la souris. Pour une fois. Si je peux. Oui, bien sûr. Si je peux rajouter, c'est pour un moment pour cette limitation qu'on a du mal à se convaincre quand même pour inclure des patients pour ce protocole. Oui, alors ce n'est pas la première fois qu'on utiliserait un médicament sans qu'il y ait de preuve de son efficacité dans un modèle animal. Je dirais même plus. Non, mais le problème, il y a un précédent de Bartoxelon, excuse-moi. Oui, alors le précédent, ce qui avait fait peur, évidemment, en 3 minutes 30, je ne peux pas y revenir, c'est que l'étude Bicon, publiée dans le New England il y a quelques années, incluait des néphropathes diabétiques stade 4, dont la majorité avait des antécédents cardiovasculaires. Et l'essai a été arrêté à cause des faits secondaires cardiovasculaires. A posteriori, une étude a montré que c'était des patients avec antécédents et BNPLV qui ont développé ces complications. D'où l'exclusion dans cette population qui déjà est très différente, c'est des alportes plus jeunes, pas de diabète, pas de cardiopathie, et exclusion sur des critères historiques, cliniques, échographiques et biologiques BNPLV à l'entrée de risque cardiovasculaire. Avec surveillance du poids quotidienne pendant la phase de montée de posologie et hebdomadaire par la suite. Parfait. J'ai 9 patients, je ne sais pas qui est sous placebo ou qui ne l'est pas, mais je n'ai pas eu d'accident. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais juste une petite question par rapport à votre projet NECER Montpellier. Vous attendez quoi exactement des cliniciens ? Parce que si j'ai bien compris, les urines doivent être techniquées dans les 3 heures. Vous demandez si effectivement certains cliniciens suivent des patients ou des apparentés d'envoyer soit sur NECER ou leur proposer d'aller sur NECER via une indemnisation, c'est bien ça ? Tout à fait. Le transport, il y a le repas payé et il y a une indemnisation parce que du coup, il y a un ticket de métro, si tu veux. Exactement. Qu'est-ce que vous faites exactement aux urines ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'il faut être techniquées. Exactement. Pour les techniquées, on les... C'est des centrifuges. On centrifuge, on récupère pour la métabolo le surnageant. On met en place pour la protéomie qu'on congèle une partie des urines et après, on met en culture le culot de cellules pour directement au laboratoire. Donc, c'est sûr que ça ne facilite pas. Donc, c'est pour avoir en fait la possibilité de faire à la fois les biomarqueurs et à la fois les urines. D'accord. On peut imaginer faire des IPS si vous m'envoyez juste un prélèvement de sang. Ça, c'est possible. Ou si c'est à moins de 3 heures, on peut s'arranger aussi avec un transporteur. Donc, c'est à moins de 3 heures. Donc, c'est à moins de 3 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...